Le projet de croisière à la Sky dispose de 20 moteurs accueillant jusqu'à 5000 passagers et offre la capacité unique d'amarrage avec des avions conventionnels. Il met notamment l'accent sur le contrôle autonome complet, éliminant le besoin de pilotes humains à bord. Les passagers peuvent profiter des équipements tels que la piscine, un centre commercial, les cinémas et les salles de sport. Malgré ces caractéristiques, les sceptiques en ligne ont exprimé des doutes, suggérant que la capacité du navire à décoller dépend des principes de la physique et de l'aérodynamique. Un commentateur a déclaré que si ces principes fondamentaux étaient ignorés, le navire pourrait théoriquement atteindre le décollage. En explorant l'Italie un peu plus, nous pouvons visiter le studio de design Lazzarini. Ici, nous explorons les suites perles innovantes ou les bâtiments d'appartements flottants uniques. Idéal pour les stations, ces unités offrent un séjour confortable avec un design compact. La version standard, couvrant 237 pieds carrés, dispose d'une terrasse, d'une salle de bain, d'une toilette et d'une chambre studio polyvalente. Le toit, en partie en verre photochrome, se plie facilement, vous permettant de profiter de bains de soleil pendant un temps favorable. Pour la commodité, un petit moteur électrique facilite une manœuvre facile. Élevez votre expérience de station avec ces suites flottants perles, offrant à la fois fonctionnalité et divertissement. L'équipe de spécialistes japonais offre le premier drone pleine taille au monde avec deux bras. Le drone, pesant 44 livres, a une capacité de charge de 22 livres. Sa capacité variable le rend adapté à divers scénarios tels que le travail à haute altitude ou la manipulation de charges dangereuses pour plus de choses. Le fabricant est optimiste que cette avancée renforcera la sécurité dans diverses situations. Notre tournée européenne se poursuit. Prochain arrêt, Italy-Lazzarini, un studio de design, présente un concept avancé de yacht amphibie capable de naviguer à la fois en eau et en air. Le yacht, soutenu par deux obus de 555 pieds ressemblant à des dirigeables et huit moteurs électriques de 950 chevaux, utilise des panneaux solaires pour obtenir de l'énergie. Il devrait atteindre une vitesse maximale de 115 mph dans les airs, légèrement plus de 6 mph sur l'eau. Le bateau propose 10 chambres d'hôtes avec de vastes fenêtres, un coin à manger et un salon. Le design innovant répond à notre public fidèle, montrant un mélange harmonieux de formes et de fonctions pour une expérience de voyage unique et excitante. Et Microsoft a présenté un concept pour le lieu de travail de l'avenir. Le pot de travail, honoré par le Red Dot Design Award, se distingue pour son efficacité dans les grands bureaux. Il offre une approche unique des espaces de bureaux, remplaçant les cloisons traditionnelles par des sections latérales avec haut-parleur. La partie arrière amovible ajoute de la flexibilité et la capsule s'adapte à la position de l'employé, optimisant la commodité. Cette adaptabilité est facilitée par un système breveté de capteurs et caméras améliorés. Notamment, le pod intègre un écran sensible tactile améliorant l'interaction utilisateur. Le design innovant, reconnu par le prestigieux comité de prix, met en évidence son potentiel de révolutionner les environnements de bureaux en promouvant des espaces de travail efficaces et flexibles. Les personnes derrière cette source d'énergie pensent que votre maison est précieuse et méritent de être protégées. De nos jours, les pannes de courant massives sont de plus en plus courantes. Avoir une batterie de secours est une précaution sage, et un appareil d'une capacité de 6,9 KM se distingue sur le marché de l'alimentation domestique. Cette capacité permet diverses utilisations, charger un smartphone 460 fois, faire fonctionner un réfrigérateur pendant 7 heures ou regarder la télévision pendant près de 63 heures. L'unité dispose de 19 ports, dont des prises USB et des voitures électriques qui répondent à divers besoins. De plus, deux panneaux sans fil facilitent la charge du smartphone, et la technologie avancée assure une charge rapide à 100 % en seulement deux heures et demie. Cet appareil polyvalent et efficace est une solution précieuse face à des pannes de courant croissantes. Suivant, c'est un véhicule qui semble venir de l'ensemble de transformateurs. Conçu par le créateur chinois Konri Zhu, ce modèle à deux sièges montre une créativité remarquable. Chaque roue fonctionne indépendamment, avec un mouvement autonome et une suspension individuelle. Notamment, il y a un espace dédié entre les roues arrière pour un rechange. Les feux avant sont intrigants. Ils tournent, révélant un ensemble supplémentaire si nécessaire. Alimenté par un moteur électrique, le design fusionne des éléments rappelant la Batmobile, les voitures de rallye Dakar et divers véhicules de jeu. Vous prévoyez que les futurs VV adoptent ce style futuriste ou prévoyez-vous des alternatives de design plus diversifiées et captivantes? Ensuite, nous sommes en Allemagne, où l'équipe Mercedes-Benz élève la barre de l'énergie électrique, fixant de nouvelles normes en termes de portée et d'efficacité. La concept voiture Vision Ekea CX atteint une distance impressionnante de plus de 621 mL sur une seule charge grâce à son aérodynamique avancée. En comparaison, le coefficient de traînée d'une voiture particulière typique est d'environ 0,3, tandis que l'Ekea X est efficace de 0,17. Les ingénieurs ont donné la priorité à la respecte de l'environnement en incorporant du bambou, de la soie végétalière et des matériaux provenant de champignons et de cactus pour la décoration intérieure. De plus, la voiture dispose d'un panneau solaire qui, dans des conditions optimales, peut ajouter 16 000 à sa portée par jour. Cette approche innovante est conforme aux tendances actuelles de la durabilité et montre un engagement à dépasser les limites de la technologie automobile écologique. Ces vélos, avec d'autres similaires, visent à battre les records de vitesse. L'objectif est de créer un véhicule à propulsion humaine optimisé pour l'aérodynamique, en compétition pour battre les records de vitesse. La concurrence s'est intensifiée au fil des ans. En 2013, l'équipe néerlandaise de puissance humaine a atteint 83,13 mPA. L'équipe canadienne d'aérovélos a dépassé cette situation en 2015, atteignant 86 mLPH en 2016. Un modèle nommé ETA a établi un nouveau record à 90 dix mLPH. Les pilotes reçoivent une assistance par des caméras et des ordinateurs à bord, fournissant des conseils en temps opportun. L'utilisation de matériaux comme la fibre de carbone et une conception simplifiée de Formule 1 où les pilotes se couchent presque contribuent à l'efficacité du véhicule. L'accent est mis sur l'exploitation de la force humaine, repoussant les limites de l'aérodynamique pour atteindre des vitesses remarquables dans ces véhicules à propulsion humaine de pointe. Entendons des ingénieurs allemands, en particulier de la société RhinMetal. Ils ont présenté le dernier réservoir Panther KF51, mais des détails spécifiques à son sujet. Le modèle présenté à Eurosatteri sert davantage de démonstration technologique. L'équipage peut déployer des drones kamikazes 120 héros avec une portée d'environ 25 000 pesant environ 130 000 époux. Le réservoir est conçu pour aligner l'architecture NGVA, garantissant que tous les systèmes de réservoirs sont connectés à un réseau numérique accessible à chaque membre d'équipage. Dans l'avenir, des navires comme celui-ci rendront les croisières océaniques beaucoup plus agréables et plaisantes. Servo Yacht et Shuttleworth Design a récemment dévoilé un yacht catamaran de 150 pieds de pointe avec un système de stabilisation innovant. Le yacht dispose d'une suspension active remarquable avec une course de 16 pieds assurant un confort optimal, même dans des conditions de mer difficiles. Les principaux points forts sont les systèmes électroniques qui évaluent continuellement les environs en temps réel. Ces systèmes ajustent dynamiquement la suspension pour maintenir le pont en position horizontale, améliorant la stabilité. Diverses versions du yacht sont déjà sur le marché, avec une conçue pour accueillir 10 invités et 11 membres d'équipage. La technologie avancée et le design réfléchi des yachts en font un choix remarquable pour ceux qui recherchent une expérience de navigation luxueuse et confortable. Développé par la compagnie britannique Hill Helicopters, le HX-50 se démarque comme le premier hélicoptère à feuilles propres depuis des décennies contribuant à son abordabilité par rapport aux véhicules similaires. Le chef de l'entreprise, Jason Hill, a souligné cet aspect révolutionnaire. Actuellement ouvert pour les précommandes, la société prévoit de commencer les livraisons en 2023. Les hélicoptères Colleen offrent une option attrayante pour les acheteurs privés avec sa combinaison de design luxueux et de solutions techniques avancées. Avec des spécifications impressionnantes, l'hélicoptère dispose d'un moteur de 500 chevaux, d'une vitesse de croisière de 162 miles à l'heure, d'une portée de 808 miles et peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Hyundai, la société sud-coréenne, a dévoilé sa vision futuriste de la ville et diverses innovations en matière de transport à ces 2022. La société donne la priorité à la robotique et au Métaverse, un espace virtuel toujours actif pour diverses interactions. Une attention particulière est accordée aux personnes à mobilité limitée, offrant des modules de prise et de commande pour leur permettre de se déplacer dans la ville. Ces capsules se connectent à une plateforme unique, formant un système similaire à un bus. De plus, les véhicules de décollage et d'atterrissage verticaux sont importants dans leur projet. L'objectif général de l'entreprise est d'établir un écosystème de mobilité des choses, assurant une mobilité fluide dans les villes et défiant les modes de transport traditionnels. L'accent ne s'arrête pas à la robotique et au Métaverse, mais inclut aussi des solutions innovantes pour les personnes ayant des contraintes de mobilité. L'objectif final est de redéfinir la mobilité urbaine, créant un réseau de transport efficace et fluide. Ces baskets uniques sont façonnées et conçues d'une manière très exceptionnelle. Ils sont entièrement imprimés en 3D et fabriqués par un polymère spécial appelé TPE, connu pour sa combinaison de flexibilité, résistance à la traction et élasticité, adaptables à toute taille et forme du pied. Ils peuvent sembler comme des chaussettes et très fines, mais en fait leur matériau peut supporter des températures jusqu'à 219,2 3D, et on parle d'éléments aussi fins que 0,04 pouces, soulignant le design intentionnel de la semelle. Ces baskets ont été fabriquées par Stefan Henrich, un architecte et designer allemand qui les a nommés Cryptid. Comme son nom l'indique, le cryptide s'inspire des créatures éteintes ou mythiques telles que le grand pied, le Nessie et le Yéti. En fait, marcher dans ses chaussures peut laisser des empreintes rappelant un grand pied, ajoutant une touche ludique. Rencontrer de telles empreintes n'est pas effrayant. C'est simplement une particularité étrange des chaussures mystérieuses. Même dans les villes modernes, avec technologie numérique, trouver de l'eau potable de qualité peut parfois être difficile. Ce générateur produit jusqu'à 2,5 gallons d'eau propre, saveuse et riche en minéraux par jour. Les caractéristiques remarquables sont la capacité d'extraire l'eau directement de l'air, assurant un niveau de pH optimal avec magnésium, calcium et d'autres éléments bénéfiques pour le corps. Les défenseurs du générateur suggèrent une augmentation de la consommation d'eau pour la peau jeune, semble. La pureté du liquide est assurée par un stérilisateur UV intégré, tandis que le dispositif purifie simultanément l'air dans la pièce. Les substances nocives sont capturées dans des filtres spéciaux et un niveau d'humidité optimal est maintenu. L'avenir de l'amélioration d'un clavier d'ordinateur, selon un spécialiste de Lettonie, est affiché sur votre écran. Le futur modèle de clavier dispose de 24 à 29 touches programmables, d'un joystick et d'un interrupteur unique à cinq positions. Son design adaptable permet la personnalisation pour la main de l'utilisateur avec un tournevis fourni pour les réglages. Pesant 2.1.2 LBS et alimenté par USB, l'appareil possède une grande mémoire interne pour enregistrer plusieurs profils de contrôle. Des versions droite et gauche sont disponibles. Les développeurs affirment que le gadget combine les forces d'un clavier traditionnel et d'un gamepad, une considération clé pour les joueurs. Pensons-nous que cet appareil sera pratique à utiliser? Houdou Bellabo est un robot qui déplace des objets et divertisse les visiteurs dans les supermarchés, les restaurants et les salons commerciaux simultanément. Ce robot est une puissance qui soulève et pèse 121 livres. Il est impressionnant 24 heures de fonctionnement sur une seule charge, assurant des performances durables. Une caractéristique distincte est son système de balayage technologique le plus récent, permettant au robot de détecter des obstacles et de balayer à un rythme rapide de 5400 fois par minute. Cela permet au robot de repérer des obstacles jusqu'à 32 vv8 pieds de distance et de les naviguer en toute sécurité. Au-delà de sa fonctionnalité, qui possède un design aigu et des capacités d'interaction étendues. Il répond aux commandes vocales et émet même des sons lorsqu'il est touché. Les interfaces AR dans l'industrie du jeu ne sont pas encore idéales. Un système d'affichage du pare-brise, déjà disponible pour les voitures et divers équipements, présente des données précieuses. Les développeurs mettent en évidence sa adaptabilité, permettant la personnalisation en fonction des besoins individuels des utilisateurs. Par exemple, les coureurs peuvent voir les trajectoires optimales, tandis que les conducteurs bénéficient de la synchronisation des feux de circulation. Le système va au-delà des véhicules terrestres. Il est aussi applicable aux véhicules aquatiques et aériens. Cette technologie peut également être intégrée dans les bâtiments, offrant un accès rapide aux prévisions météo ou autres données simplement en regardant par la fenêtre. L'équipe de projet emploie des solutions de pointe en optique, holographie et... et chimie et développe actuellement le logiciel requis. Un véhicule pour l'exploration polaire est ici. Le concept comprend une unité de tracteur complète à l'avant avec des sections de vie et de recherche vers le milieu. La configuration flexible permet une station de recherche compacte. Le véhicule est envisagé d'être alimenté par un moteur électrique à pile à combustible avec la possibilité d'installer divers équipements tels que des panneaux solaires sur le toit. Développé en collaboration avec la Fondation Polaire Internationale, le projet répond à la fois aux exigences scientifiques et à l'accent croissant mis sur la durabilité environnementale. Pourquoi utiliser une souris ou un pavillon tactile alors que nos doigts, dispositifs de pointage avancé, sont naturels? Les experts suisses ont développé un anneau spécial pour résoudre la question du contrôle du curseur. Cet anneau innovante vous permet de naviguer sur les écrans, de défiler et d'effectuer des opérations familières à l'aide des mouvements des doigts. Il fonctionne via Bluetooth, éliminant le besoin d'applications supplémentaires et est hautement résistant à l'humidité, résistant au lavage des mains ou de la vaisselle avec une durée de vie de la batterie de 24 heures. Il accueille parfaitement les utilisateurs droits et gauchers. Cependant, les créateurs soulignent l'importance d'une surface de travail monochrome solide pour éviter des erreurs potentielles. La polyvalence et la durabilité de l'appareil en font un outil pratique pour diverses tâches. Les créateurs d'exosquelettes pensent que vous pouvez courir sans effort sur n'importe quel terrain. Originaire du Japon, cet appareil minimise la tension sur les articulations et la taille, absorbant les chocs pendant la course. Le fabricant, compte dans la création de ses innovations, a précédemment développé un exosquelette permettant aux individus de soulever 220,5 livres à une hauteur de 6,6 pieds. Ce modèle sert de solutions auxiliaires, particulièrement bénéfiques pour les livraiseurs ou les transporteurs de courriers. L'entreprise est spécialisée dans la création de produits destinés à améliorer les capacités physiques, montrant son engagement à aider les individus dans des tâches physiquement exigeantes. Transformez un trajet de 45 minutes en vol de 10 minutes avec cette cabine aérienne qui deviendra réalité. Cette cabine à air 5 places dispose de puissants moteurs pour le décollage et l'atterrissage verticaux. Il prévoit une intégration sans couture dans les systèmes de mobilité aérienne urbaine, ce qui économise finalement du temps précieux, ressource essentielle pour beaucoup. Bien que les sensations tactiles soient intéressantes, assis sur un fauteuil ou un canapé n'est pas idéal pour vous plonger complètement dans le monde virtuel. Ces bottes, pour naviguer dans les domaines numériques, utilisent une construction en fibre de carbone et peuvent être portées sur des chaussures ordinaires. Équipées de rouleaux uniques, les utilisateurs peuvent traverser des paysages virtuels tout en restant stationnaires dans le monde physique, permettant leur utilisation dans des espaces restreints. Ces bottes offrent un support stable sans se transformer en patins à rouleaux, avec technologie pour prévenir le mal de mouvement. Les créateurs imaginent leur utilité et leur gestion d'environnement virtuel étendu, où les objets numérisés couvrent de vastes zones, pouvant atteindre des centaines de milliers de pieds carrés. Une équipe française change le jeu dans la teinture des cheveux. L'appareil convivial vous permet de sélectionner votre nuance souhaitée via une application dédiée. Après préparation de la coloration, glissez simplement à travers vos cheveux pour une couleur complète. Attendez juste environ 30 minutes avant de rincer tout colorant restant. Grâce à un pinceau spécial faisant 300 mouvements par minute, couleur uniforme des racines aux extrémités garanties. L'appareil prend en charge des cartouches interchangeables, vous permettant de conserver vos choix de couleurs préférées parmi les 40 teintes disponibles sur l'application. Les ventes devraient commencer en 2023. Ce panneau fabriqué aux États-Unis permet d'interagir avec divers objets virtuels. Cette technologie repose sur les ondes ultrasonores pour créer des sensations tactiles à un rayon de 120 degrés autour de l'appareil à une plage de trois pieds. Le panneau, construit en polycarbonate, est compact et pèse 5,7 livres, similaire à un ordinateur portable de 13 pouces. En utilisant des applications uniques, les utilisateurs peuvent connecter jusqu'à sept appareils, permettant des interactions telles que les poignées de main et les jeux avec d'autres. Les Français nous ont surpris encore une fois alors que les ingénieurs alpins ont collaboré avec des étudiants en conception italien pour révéler une supercar concept avec un moteur hydrogène. Ce modèle, non destiné à la publication sur le marché, sert de vitrine pour la prochaine génération de concepteurs automobiles et honore l'histoire de l'Alpine. Inspiré des voitures F1, le design est en plein esprit de fibres de carbone, montrant les talents des designers émergents. La combinaison de couleurs ajoute du contraste, accentuant les éléments les plus accrochants. Le Mont-Blanc, la plus haute montagne de l'UE, située sur la frontière italienne-française, prête sa signification à la nomenclature des modèles. La Carone Lucien 10 est une fusion symbolique de design innovant, patrimoine alpin et beauté majestueuse des Alpes. Voici un autre produit de France, développé par Renault. Malgré son apparence simple, des solutions de conception intéressantes existent, alors attendez-vous à tirer des conclusions. Introduit en 2002, ce concept innovant a présenté un toit transparent, créant l'illusion d'un intérieur spacieux. Les sièges pliants permettaient une transformation en salon, et les portes uniques, avec des portes avant ouvertes en avant et des portes arrière ouvertes en arrière, manquaient d'un pilier entre elles. Construit sur une base Renault Clio, il incorpore des éléments de design inspirés de la Renault Mégane. Sportant un modeste moteur diesel de 73 pouces cubes, il remet en question la notion que tous les concepts car doivent être sportives et puissantes, mettant l'accent sur le confort et la praticité. Le concept reconnaît que les acheteurs réguliers préfèrent souvent des voitures plus confortables et pratiques que des modèles sportifs et hautes performances. Regardez cette création d'ingénieurs chinois. Les fabricants ont créé des écrans flexibles, compacts et polyvalents. L'écran OLED de 17 pouces, à seulement 0,5,08 pouces d'épaisseur et un petit écran AMOLED de 6,7 pouces, s'étendant à 7,8 pouces avec un robinet, montre leur innovation. Ces écrans permettent une réduction de 20 % des coûts de production, ouvrant la voie à une adoption généralisée. Les fabricants prévoient un potentiel marché important, prévoyant une augmentation de 80 % de la rentabilité des smartphones avec écran flexible d'ici 2025.